De nombreuses activités pédagogiques sont de nature générative. Cette vidéo présente cinq d'entre elles choisies selon quatre critères. Premièrement, elles ont été étudiées expérimentalement de nombreuses fois et de manière rigoureuse. Deuxièmement, elles ont montré un impact fort sur la capacité de transfert. Troisièmement, elles sont facilement utilisables dans un contexte d'enseignement. Et enfin, elles sont réalisables par un élève seul. Comme ces techniques ont été étudiées de nombreuses fois, elles n'ont rien d'original. L'objectif de ce qui suit n'est pas de proposer de nouvelles méthodes d'enseignement, mais de sélectionner celles qui ont fait la preuve scientifique de leur efficacité et de fournir des recommandations pratiques sur leur utilisation qui sont issues de la recherche. La première des techniques consiste à se tester. De quoi s'agit-il ? Se tester consiste à faire l'une des activités suivantes. Soit se remémorer du contenu, que l'on nomme le rappel libre, soit répondre à des questions ouvertes ou fermées. Et tout cela sans avoir accès aux documents étudiés. Attention, reconnaître des éléments présentés parmi les éléments est effectivement un test, mais n'est pas de nature générative. L'activité des thèses dont nous parlons ici n'a pas pour objectif la certification d'un niveau, mais l'amélioration de la compréhension. C'est de l'évaluation purement formative, et cela diffère donc d'un examen. Voici un exemple de rappel libre. Prenez 10 minutes pour créer sur une feuille le maximum d'éléments dont vous vous rappelez à propos de la vidéo précédente. Essayez d'aller au-delà du simple rappel de définition pour expliquer les relations entre les différents concepts abordés. Puis, regardez de nouveau la vidéo et comparez votre production en repérant notamment les éléments qui vous manquaient et ceux pour lesquels vous aviez mémorisé une mauvaise information. Recommencez alors l'exercice en nouvelle feuille, puis corrigez-vous de nouveau. Voici un exemple de question. Quel type de lien les nouvelles informations doivent-elles avoir pour qu'elles puissent être réutilisables par la suite dans des contextes nouveaux ? Que nous recommande la recherche sur l'utilisation des tests en vue de développer la capacité de transfert ? Les différentes études montrent que ce tester est plus efficace. Si les tests sont génératifs, l'utilisation du rappel libre, de questions ouvertes ou de QCM génératif et non de reconnaissance, et si la possibilité de réétudier ensuite les documents est offerte. L'apprentissage sera encore meilleur si les élèves recevent un retour d'informations de la part de l'enseignant, mais ce dernier n'est cependant pas nécessaire. Autre technique pédagogique, questionner ou se questionner pendant l'étude. De quoi parle-t-on ? Cela consiste à émettre des suppositions sur le contenu d'un document pendant l'apprentissage de celui-ci. Et le but est de relier les informations présentées à la fois aux informations présentées précédemment, ainsi qu'à ses propres connaissances. Cela conduit alors à générer des inférences, des suppositions, qui vont au-delà du contenu strict du document. Voici un exemple applicable lorsque l'on présente la correction d'un exercice. Le document donné aux élèves est le suivant. Lisez la correction de l'exercice suivant. Michel a acheté 3 cartables pour un prix total de 12 euros. Combien devra-t-elle payer pour en acheter 5 ? Solution, 12 divisé par 3 fois 5 égale 20 euros. On ajoute alors deux questions qui accompagnent la correction de l'exercice, et on demande aux élèves d'y répondre. Premièrement, que cherche à faire le correcteur lorsqu'il divise 12 par 3 ? Et deuxième question, quelle hypothèse justifie que le calcul 12 divisé par 3 fois 5 permette de répondre à la question ? Certains élèves se posent spontanément ce type de questions lors de l'étude d'un document. Mais ce n'est pas le cas pour tous, ni de la plupart. Il est donc pertinent en tant qu'enseignant de questionner explicitement les élèves lors de la lecture d'un document. A la différence de la stratégie précédente, testée, le questionnement se fait pendant l'étude du ou des documents et non après. L'élève a toujours accès aux documents. Quelle recommandation ? Suggérer explicitement un questionnement est plus efficace. Premièrement, pour les élèves les plus en difficulté. Deuxièmement, si les réponses données sont de qualité. On peut alors, par exemple, fournir une structure de réponse, texte à trous, ou entraîner les élèves à générer des liens. Et troisièmement, si l'on demande d'expliquer des informations correctes plutôt que d'expliquer son propre raisonnement, qui peut parfois être faux. Dans le cas où il y a des erreurs récurrentes, il est pertinent de donner des exemples contenant des erreurs et de demander d'expliquer en quoi c'est incorrect. Pour les élèves les plus en difficulté, il est plus efficace d'indiquer précisément l'endroit où l'erreur a lieu. Au contraire, pour les élèves les plus à l'aise, il est plus bénéfique de les laisser chercher l'erreur. Résumé. Résumé consiste à reformuler les idées principales d'un document, un texte, un document audio ou une vidéo, avec ses propres mots. On parle ici uniquement d'une production verbale, des mots-clés, des phrases, et non d'une production sous forme graphique, telle que des dessins ou des cartes conceptuelles. Le résultat final est plus court, ce n'est pas de la paraphrase. Et enfin, comme précédemment, l'activité est faite en ayant toujours accès aux documents d'origine. Quelles sont les recommandations issues de la recherche ? Les différentes études montrent que protéger un résumé est plus efficace pour apprendre en profondeur si c'est appliqué à des textes informatifs ou explicatifs courts et structurés, par exemple des documents scientifiques, mais pas des romans. Si les élèves réussissent à produire des résuméalités, ainsi pour certains, il sera peut-être nécessaire de fournir un entraînement préalable ou des consignes particulières sur la manière de construire un bon résumé. Et enfin, lorsqu'il ne s'agit pas d'apprendre des relations spatiales complexes entre les éléments. Par exemple, résumer sous forme textuelle les interactions entre les différents composants du corps humain, le cœur, le poumon, ou d'un mécanisme, un moteur à piston, n'est pas adapté. Les tableaux de comparaison. De quoi s'agit-il ? C'est un tableau dont l'objectif est de comparer des concepts en fonction de différents critères. La ligne d'entête contient les concepts à étudier, et la colonne de gauche contient les critères. Les différents concepts aux critères peuvent déjà être fournis ou laissés au choix de l'apprenant. Par exemple, le tableau suivant compare trois théories du changement en fonction de quatre critères. L'utilisation est la suivante. Suite au visionnage d'une vidéo présentant les trois théories du changement, il est demandé aux élèves de compléter ce tableau comparant celle-ci. Les différents critères sont donnés, mais les réponses ne sont pas fournies. Quelles recommandations ? Réaliser un tableau de comparaison est plus bénéfique pour les apprenants les plus en difficulté. De plus, il est utile de guider ceux-ci, par exemple en leur fournissant les concepts à comparer et les critères associés. Enfin, les cartes conceptuelles. De quoi s'agit-il ? Ce sont des représentations visuelles des liens entre différents concepts sous forme de graphes. Les concepts constituent les nœuds d'un réseau, les cercles. Et des verbes ou des mots-clés décrivent les relations entre les concepts, les flèches. Voici un exemple. La carte conceptuelle suivante a été réalisée par une enfant de 6 ans. Une liste de mots, les concepts, lui avait été fourni. Quelle recommandation ? Faire réaliser une carte conceptuelle est une activité coûteuse en temps et parfois inhabituelle. Il faut donc que les élèves en comprennent bien les raisons et que suffisamment de temps soit prévu pour l'activité. Et cette activité est plus bénéfique pour les élèves les plus en difficulté et si tous les élèves ont suivi un entraînement spécifique. Un exemple d'entraînement est de proposer la réalisation de plusieurs cartes conceptuelles en faisant varier le niveau de difficulté de celles-ci. On commence tout d'abord par des cartes à trous où certains mots, dans les ronds ou dans les flèches, ont été supprimés. Puis on demande ensuite de réaliser une autre carte conceptuelle avec une liste de mots-clés fournis. Et enfin, on peut demander la réalisation d'une carte conceptuelle pour répondre à une question ouverte. C'est important d'adapter la difficulté au niveau d'expertise des élèves dans l'utilisation des cartes conceptuelles. Pour résumer, les activités qui permettent de favoriser un transfert sont dites génératives. Elles demandent d'établir des liens entre les informations présentées et de les relier à ces connaissances initiales. Ceci s'effectue par la génération d'hypothèses qui ne sont pas présentes dans les documents d'études. On voit aussi apparaître, au travers de toute la recommandation, un principe général, guider les élèves les plus en difficulté. De plus, un point important est que la réalisation de ces activités est bénéfique même en l'absence de correction de la part de l'enseignant. Évidemment, c'est encore mieux si l'on peut le faire.